Relever les préoccupations à prendre en compte pour une bonne gestion de la mairie de Cotonou. Préfets du littoral, élus locaux et conseillers communaux se prêtent à l'exercice. Ensemble, ils vont échanger et définir les orientations pour davantage développer la plus grande ville du Bénin. Notre rencontre de ce jour d'importance majeure nous permet d'échanger avec vous, de vous écouter, de recueillir vos conseils et d'avoir des orientations pour mieux conduire la mission « Combien elles attendent ? » qui nous a été confiée il y a cinq mois environ. Au cours de cette assise, le fonctionnement des organes communaux et infracommunaux est passé au pays fait. C'est le lieu pour le deuxième agent au maire de Cotonou d'annoncer, et ce conformément aux prescriptions de la décentralisation, la session budgétaire du conseil municipal. Elle se tiendra en novembre et aura à examiner puis voter le budget primitif de la commune au titre de l'année 2021. Dans cette dynamique, monsieur le préfet, nous voudrions savoir compter sur votre appui technique et vos conseils, comme vous savez si bien le faire, afin que le document final du budget de la commune pour l'exercice 2021, qui sera le premier de notre mandature, soit d'une qualité irréprochable. Une requête qui reçoit avis favorable auprès du préfet du littoral. Ma présence témoigne donc du rôle qui me revient principalement, entre autres, celui d'un partenaire, d'un accompagnateur et d'un fédérateur de vos initiatives et actions de développement local. Noble mission qui nous incombe collégialement, avec en toile de fond une quasi-obligation de résultat. Lors de cette tournée statutaire, Jean-Claude Codia va toucher du doigt le quotidien des populations de Cotonou par le biais des chefs quartiers, des conseillers communaux, des élus locaux et des membres de la société civile. Avec eux, il va également évaluer les actions menées depuis la dernière tournée statutaire. Il s'agit là donc d'un pan essentiel de l'expression de la décentralisation qui n'est pas une solution toute faite, mais plutôt un moyen, entre autres, d'atteindre l'objectif ultime qu'est le développement de notre Cotonou. Selon le préfet, la décentralisation exige des services déconcentrés, engagement et abnégation, toutes choses auxquelles il invite les élus afin qu'ils travaillent véritablement au développement de leur cité. Merci.